Aujourd'hui, ce TD est consacré au nettoyage et au recodage des données. On va utiliser principalement la suite de Google Drive, qui est l'équivalent de la suite Office, mais dans la version Google. Gros avantage de la suite Google Drive, c'est que, un, elle est en mode SAS, S-A-S, ça veut dire que ceci n'est pas mon ordinateur, c'est l'ordinateur de Google, c'est quelque part un des serveurs de Google qui m'a créé un petit espace pour moi. Donc, toutes les données que je mets là sont sur l'ordinateur de Google, sur le serveur de Google. Donc, j'y vois un gros avantage, c'est que mon ordinateur, il peut lui arriver n'importe quoi. Eh bien, mes cours, mon matériel, l'ensemble des données que j'utilise sont protégées et sauvegardées chez Google. Deuxième élément important, j'ai plusieurs interfaces, comme tout le monde. J'ai un téléphone portable, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, peut-être même une tablette, et ces documents, ces outils sont désormais devenus des interfaces qui communiquent avec le serveur de Google à travers mon compte Google Drive. Donc, quand je fais une manipulation sur un de mes ordinateurs ou un sur mon téléphone ou sur ma tablette, elle est directement enregistrée dans le serveur de Google Drive. et donc, dès que je l'ouvre avec un autre appareil, un autre ordinateur, je retrouve la version la plus récente, la plus modifiée, sans que je n'ai plus du tout besoin d'envoyer mon fichier de A à B et de me poser des problèmes de version. Donc, évidemment, c'est une vraie révolution. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, qui mégotent encore un peu, ceux qui n'ont absolument rien compris à l'Internet, et ceux qui me racontent des histoires de sécurité, de machin, bon, là, je ne peux plus rien pour eux si vous commencez à penser que votre sécurité d'ordinateur est meilleure que celle de Google. Voilà. Et comme je n'ai pas de brevets qui vont faire de moi un futur prix Nobel ou un futur milliardaire parce que je vais créer une startup, évidemment, dans ces cas-là, je ne confierai pas mes données à Google. Mais là, on parle d'exercice et de cours. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, ici, j'ai créé un répertoire. Il suffit, pour créer un répertoire ou un fichier, n'importe quoi, de cliquer là-haut, en haut à gauche, nouveau. On peut créer un dossier. On peut créer un équivalent de Word, un Google Doc, un Google Sheets, c'est l'équivalent de Excel. C'est avec ça qu'on va travailler. Un Google Slides, c'est avec ça que je fais mes cours. On peut aussi créer des formulaires pour faire des questionnaires en ligne ou se balader avec une tablette et avoir son propre questionnaire et faire une enquête. Et vous voyez qu'il y a énormément, énormément d'outils ici disponibles. Une suite d'applications assez infinies qui fonctionnent avec Google. Et donc, nous, on va en rester quand même à la base, à la suite Office de base. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai quelque part mon TD d'aujourd'hui. Voilà, TD, bouton droit, ouvrir avec Google Slides. Et voilà, donc, mon TD, tout prêt. Évidemment, je peux l'ouvrir de n'importe où. Donc, ça, on avait déjà fait cours. On va aller tout de suite au cours d'aujourd'hui. Préparer et reconnaître ces datas. Et oui, c'est le cours d'aujourd'hui. Et premier slide ici. Importer un fichier texte et nettoyer ces données. Voilà, c'est l'objectif du cours aujourd'hui. Savoir importer un fichier CSV dans un tableur du type Excel ou Google Sproutsheet. Et ensuite, préparer ces données pour l'analyse en nettoyant ces données. Première chose à savoir, c'est qu'il y a un format universel de communication des données. Quand vous voulez communiquer un set de données, quand vous voulez communiquer un tableur, en fait, depuis la nuit des temps, les logiciels sont capables de s'envoyer et s'exporter un format de fichier qu'on appelle le CSV, qui veut dire en anglais comma separated value, ça veut dire valeur séparée par des virgules. Dans le monde de la donnée, dans le monde de la data, une des façons les plus simples et les plus primitifs de s'envoyer une table, c'est de s'envoyer un CSV. Évidemment, si on veut s'envoyer plusieurs tables, relier les unes avec les autres dans une base de données, il faut pencher vers des fichiers qui sont un peu plus complexes, type XML, type JSON, ou voir carrément des fichiers complets de base de données. Mais ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, on va s'attacher à l'analyse d'un fichier CSV. Alors, de la loi de Pareto, les 2080, dans 80% des cas, un fichier CSV est largement suffisant, que ce soit une enquête, une étude ou quoi que ce soit, un fichier CSV, c'est largement suffisant pour créer une table. Donc ici, dans mon TD, alors ici, dans mon répertoire TD, j'ai préparé un fichier CSV qui s'appelle « Crime de Los Angeles en Noël 2018 ». Au début, j'étais parti pour vous faire étudier toute l'année 2018, et je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de meurtres. Non, j'étais même parti sur toute l'année 2016-2018, et puis après 2018 seulement, ça faisait quand même pas mal de meurtres à Los Angeles, pas mal de crimes, pardon. Et donc, on va se contenter du Crime Los Angeles 2018. Donc, ce répertoire, je vous l'ai partagé. Comment j'ai fait ? J'ai appuyé sur ce bouton « Partager ». Et puis, ici, j'ai dit « Je voudrais un lien pour que mes utilisateurs puissent uniquement lire ». J'aurais pu leur demander qu'ils puissent commenter ou éditer, mais j'ai dit non. Je veux vraiment qu'ils ne fassent que lire et viennent chercher. J'ai copié ce lien et je vous l'ai envoyé sur le groupe Facebook ou par chat ou par e-mail et vous accédez directement à ce répertoire en mode lecture. Et donc, il vous suffira à un moment de sélectionner ce répertoire, de cliquer bouton droit et de le déplacer, faire déplacer vers et le mettre dans votre répertoire personnel. Parce que vous comprenez bien que ce répertoire, c'est le mien. Il est en mode lecture et vous ne pouvez pas faire grand-chose dessus. Donc, il faut le déplacer. Et là, vous avez toute l'arborescence de votre disque dur et vous pouvez le mettre où vous voulez. Ou sinon, encore plus simple, le disque dur est là, vous l'ouvrez, il est là sur la gauche, vous l'ouvrez dans un endroit particulier et avec votre souris, vous appuyez sur le bouton gauche et vous le déplacez. Regardez, là, il est en train de se déplacer. Si je relâche ma souris, je le déplace et dans l'endroit en question. Bon, je ne vais pas le faire ici, mais j'appuie sur le bouton gauche, je laisse appuyer et je le transporte là où je veux. Bon, ici, j'ai donc les crimes de Noël. Donc, dans ce même répertoire, je vais créer un nouveau Google Spreadsheet. Oui. Je me retrouve dans un tableur. Ça, c'est comme Excel. La plupart d'entre vous avez déjà au moins vu une fois un tableur. je lui me donne un nom, exercice TD2. En général, je ne mets pas d'espace, pas d'accent, rien. Donc, on en a beaucoup parlé dans l'analyse de données. Les lignes sont des individus, c'est tous les individus qui m'intéressent. En l'occurrence, ici, dans mon étude, l'individu, c'est un crime à Los Angeles qui s'est passé au mois de décembre 2018. Donc, la population, c'est tous les crimes du mois de décembre 2018. Mais en fait, cette population est sans doute l'échantillon biaisé de tous les crimes de Los Angeles qui ont été enregistrés. Donc, vous voyez, j'avais une base donnée avec tous les crimes de Los Angeles enregistrés depuis 2010. J'ai fait un échantillon biaisé parce que c'était à titre d'exercice. J'ai pris uniquement les crimes de Noël 2018. Donc, c'est un échantillon. Et dedans, il y a les individus crimes. Si j'avais voulu être sérieux, j'aurais pris un échantillon aléatoire, ça on en a parlé aussi. C'est-à-dire que j'aurais tiré au hasard un chiffre de 10 000 crimes de toute la base donnée des crimes depuis 2010 et j'aurais eu nécessairement un échantillon représentatif. Bon, ce n'était pas mon but. Aujourd'hui, on était vraiment là pour faire un exercice de nettoyage. Donc, je vais dans la fonction fichier importer et là, je cherche soit un fichier récent soit un répertoire qu'on aurait partagé avec moi soit mes propres répertoires soit carrément si j'ai un fichier local qui n'est pas sur Google Drive ici, sélectionnez un fichier. Bon, moi en l'occurrence ici, il est sur Google Drive donc je vais dans mon cours je vais dans L1 numérique et société je vais dans mon TD vous voyez, la bonne idée de ranger d'une façon architecturale et je vais chercher mon fichier ici Noël 2018 sélectionner alors là, il me propose plusieurs choses soit je crée carrément un nouveau spreadsheet ça ne sert à rien je viens d'en créer un est-ce que j'insère une nouvelle feuille dans le spreadsheet je peux faire ça parce que je remplace carrément entièrement la feuille qui était là mais moi je préfère juste ajouter dans la feuille active je prends l'habitude de faire ça parce que il se peut que je doive ajouter plusieurs CSV dans une même feuille et en fait il va l'ajouter exactement là vous voyez là où on voit apparaître la petite cellule bleue c'est là qu'il va déployer le CSV pour le type de séparateur il me dit est-ce que c'est autre chose que de la virgule ça pourrait être de la tabulation mais ça pourrait être aussi je ne sais pas moi un slash ça pourrait être un point virgule il y a des fichiers CSV qui ne respectent pas la virgule bon Google est largement capable de les détecter après il me dit est-ce que j'essaie de convertir les textes en nombre, date et formule alors là il y a plusieurs écoles moi je vais dire que je préfère convertir moi-même donc je vais dire non transforme-moi tout ça en texte et moi-même je vais faire la conversion à la main parce que d'ailleurs c'est le but de notre exercice j'attends un petit peu parce qu'il y a quand même 19 000 crimes 18 600 et quelques c'est pas rien donc ça va arriver voilà on y est on a les crimes de Los Angeles première chose que je fais quand j'ai une base donnée je reconnais les variables donc là je vais mettre en gras je vais mettre en centré je vais double-cliquer ici sur la petite pour qu'il me élargisse automatiquement les variables bon il faut faire gaffe parce que des fois il élargit trop je peux faire ça à la main aussi bouton gauche je déplace voilà donc je reconnais ici l'identifiant unique vous savez que dans toute table il faut être capable d'appeler un individu à la fois mais comment puis-je l'appeler s'il n'a pas d'identifiant unique on a tous une carte d'identité avec un identifiant unique une carte de sécu une carte d'étudiant avec des identifiant uniques on a l'habitude ça ça permet d'être sûr d'identifier ce crime par une référence et la seule qui soit unique c'est son identifiant ensuite on a des variables qualitatives on a des dates variables qualitatives variables qualitatives ça contrairement à son apparence c'est une variable qualitative puisque vous repérez un espace et il n'y a pas d'espace dans les nombres donc en fait ça c'est des codes ça a l'air d'un nombre mais en fait c'est une qualité discrète variables quantitatives variables qualitatives parce que vous verrez qu'elle n'est pas binaire parce qu'aux Etats-Unis on a sexe femelle sexe mâle mais on accepte aussi ne rentrant pas dans la division femelle mâle on a ici latitude longitude on a ici qualitatives quantitatives qualitatives et une date donc voilà des variables qualitatives et quantitatives alors qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire ensemble alors on va pas parler du nommage de place de données parce qu'en fait ça sert à rien c'est quand on fait de la programmation on va parler du tri de données première chose que je vais faire je vais essayer de comprendre à peu près comment est constituée cette base de données et par exemple l'âge des victimes donc commande A ou contrôle A sur Macintosh non commande A sur Macintosh contrôle A sur Windows je vais dans données et en fait c'est cet onglet là qui va me servir beaucoup dans le nettoyage et les manipulations de données c'est l'onglet données ici et je vais lui dire trier la plage je vais lui prévenir que la première colonne alors ça c'est très important je vais lui prévenir que la première ligne ce n'est pas des données à trier c'est le nom des variables et il ne faut surtout pas y toucher et en cochant ici je vois apparaître les noms de variables vous voyez si je ne coche pas il me dit colonne A colonne B colonne C je dis non 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 attention 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 la première ligne c'est le nom de variables et voilà je voudrais que tu me tries l'âge de la victime du plus ancien au plus jeune je clique sur trier c'est un peu long parce que 18 000 personnes et vous repérez qu'il n'a pas touché à la ligne des variables parce que je l'ai prévenu que ça ne fallait pas le mettre dans le calcul et qu'il a classé A il m'a mis en premier ce qu'il n'a pas Na ça veut dire il n'a pas donc ça c'est embêtant il y en a beaucoup en plus apparemment il y a beaucoup de cas où le policier n'a pas rentré l'âge ça il n'a pas bien fait son boulot ou il n'a pas pu identifier la victime allez on va commencer ici donc on voit ici les victimes elles sont bien classées dans l'âge la plus ancienne avait 99 ans on a 4 victimes à 99 ans 2 à 98 et on voit que ça descend donc on voit que toute la base donnée a été classée selon l'âge on peut classer selon plusieurs critères 2, 3, 4 critères regardons ça ensemble donner encore une fois ah non j'ai oublié de sélectionner alors il faut sélectionner la page commande A je sélectionne tout trier une plage je voudrais alors je fais attention ma première ligne c'est la ligne des variables je voudrais que tu classes selon le type d'arme utilisé mais aussi selon l'âge de la victime que va-t-il faire ? il va d'abord classer la base de données selon les armes et dans chacune des armes à chaque fois qu'il va rencontrer une arme dans cette catégorie armes il va classer l'âge du plus jeune au plus ancien alors c'est un ordre logique donc vous voyez les armes agression verbale donc on retrouve que des agressions verbales parce qu'il les a tous rangées et par contre l'âge on voit du plus jeune au plus vieux donc toutes les agressions verbales classées donc dans l'ordre du type d'agression les armes utilisées et ensuite classées selon l'âge et donc après agression verbale on devrait trouver un A ou un B parce qu'il les a classées armes à feu bien sûr et on voit que le plus jeune d'armes à feu il y avait 13 ans voilà pour le tri ça c'est le tri on a donc fait cette fonction et on a avancé maintenant il y a une autre fonction qui est importante c'est celle de filtrer c'est à dire de regarder des sous-ensembles des versions plus restreintes de ma base donnée là on a la totalité des crimes passés le 18 en mois de décembre 2018 et je voudrais en fait avoir des sous-ensembles de ce système alors je vais toujours dans données non pardon je sélectionne toujours commande A l'ensemble de mes données ou sinon il ne sait pas sur quoi agir si vous ne sélectionnez pas vos données il ne sait pas sur quoi vous lui demandez l'information je fais créer un filtre c'est un peu long et là vous avez vu apparaître ici des petites pyramides à l'envers juste à côté de chacune des variables des petites pyramides à l'envers donc je voudrais d'abord uniquement les victimes femmes j'ai cliqué sur cette petite pyramide on va s'intéresser tout de suite à ce qu'il y a en bas ici il me dit qu'aujourd'hui je vois tout je peux lui dire efface tout et ne choisis que les femmes efface tout ne choisis que les femmes ou les hommes et les femmes ou uniquement les X c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un homme ou une femme ok après il y a des systèmes un peu plus complexes mais on ne va pas en parler pour l'instant il y a aussi un accès au système de tri immédiat hop je fais ok et je me retrouve uniquement avec les victimes femmes et vous voyez ma petite pyramide est devenue une sorte d'entonnoir pour me dire attention tu n'accèdes pas à la totalité du corpus il est filtré par victimes sexe il suffit de cliquer dessus et on retrouve le filtre et regardez à ma gauche tout à gauche tout à gauche tout à gauche 1 3 4 5 9 vous voyez il manque des lignes normal il a caché il ne les a pas supprimés attention pas de panique il les a cachés au regard il vous a montré une version temporaire qui est filtrée si je vais par exemple sur effacer tout je ne sais pas moi arme à feu et si je vais sur un parking effacer tout sur un parking je pose une question précise je veux les victimes femmes qui ont été menacées par un arme à feu sur une parking on est au mois de décembre 2018 on a 5 femmes qui ont été menacées ou qui ont subi des sévices alarmes à feu sur un parking en décembre 2018 surtout Los Angeles et on a l'adresse évidemment et tout le reste des informations vous voyez on peut filtrer et comme ça se poser des questions avec des filtres et pouvoir avoir des versions plus concrètes et répondre à déjà pas mal de questions à ce niveau là on peut déjà se poser pas mal de questions et on peut en plus attention on peut en plus trier cette donnée je peux très très bien trier de la personne la plus âgée à la moins âgée trier une plage donner âge de la personne la plus âgée à la moins âgée et voilà il me trie uniquement ma petite vue donc évidemment on peut répondre comme ça à plein plein de questions vous comprendrez ici on voit qu'il n'y a qu'une seule victime qui a été arrêtée il y en a encore 4 en cabal quand j'ai fini tout ça je reviens là et je peux désactiver le filtre et si je désactive le filtre je me retrouve avec mon set complet donc ça c'est une fonction très importante le filtre c'est la première exploration que vous allez faire de votre base de données c'est assez simple vous allez pouvoir vous poser plein de questions et regarder à peu près comment ça marche et ça c'est pas mal et vous verrez que quand on apprendra à faire des graphiques on pourra faire comme ça des graphiques dynamiques ça veut dire faire un graphique principal et puis commencer à filtrer la base et regarder comment le graphique réagit et comment il se modifie ok deuxième point c'est fait on a appris à trier les données on a appris à filtrer et on peut même filtrer et après trier les deux sont possibles ensuite pour nettoyer on va surtout utiliser la fonction rechercher remplacer quand quelque chose nous embête on va utiliser la fonction rechercher remplacer je vais sur ma base de données soit je sélectionne un endroit précis alors je vais vous donner un exemple concret regardez ici on a un souci c'est qu'aux Etats-Unis les virgules sont la plupart du temps faites avec des points et ici nous en France on n'utilise pas le point comme la virgule on utilise la virgule justement donc ça m'embête il y a quand même 18 000 cellules à remplacer vous avez bien compris que je ne vais pas la remplacer à la main ça s'appelle un nettoyage et si j'en avais 5 millions encore moins donc je vais sélectionner ici je vais faire CTRL-F pour Windows ou CMD-F il va me proposer de rechercher dans la feuille je pourrais utiliser cette fonction telle qu'elle mais je vais lui demander ses options vous avez vu comment j'ai fait je recommence exprès je fais OK je sélectionne la zone je peux ne pas la sélectionner vous verrez qu'on pourra la sélectionner après CMD-F j'appuie sur les 3 petits points autre option voilà je vais lui dire retrouve moi le point remplace le moi il faut lire rechercher remplacer rechercher le point remplacer par la virgule où ça sur toute la feuille sur toutes les feuilles de ce fichier uniquement sur toute cette feuille ou sur une plage particulière vous aurez compris c'est une plage particulière et si je ne l'avais pas sélectionné je clique là il me ferme momentanément la petite fenêtre je peux sélectionner l'endroit que je veux je pourrais même sélectionner juste cette zone là ou juste cette zone là je peux sélectionner tout ce que je veux c'est tranquille la fenêtre ne se ferme pas je sélectionne cette zone là je fais OK je vérifie que c'est bien la zone qui a été choisie il est parti de I à I ça veut dire qu'il a pris toute la colonne I et ici je ne mets pas OK ou sinon ça referme la fenêtre je fais tout remplacer ça met un bout de temps parce qu'il y a 18 000 occurrences et vous voyez tout a été remplacé par une virgule et il a reconnu automatiquement que c'était un chiffre désormais je vais faire la même chose avec cette colonne donc je vais partir de néant commande F il y a un point je veux le remplacer par une virgule je lui dis évidemment sur une plage particulière je clique sur la petite fenêtre je choisis longitude si ça va trop vite n'oubliez pas que vous pouvez ralentir la vidéo de YouTube et ça permet de faire un ralenti sur la vidéo de YouTube OK et tout remplacer voilà je pourrais très bien remplacer un texte je pourrais imaginer que par exemple tout à l'heure j'ai vu que dans Victime Age il y avait Na le problème avec Na c'est que c'est un texte il est dans un fichier numérique donc évidemment il bouleverse complètement la logique et si je l'utilise dans un logiciel informatique ça peut même créer des bugs donc je voudrais enlever le Na et le remplacer par du vide on en parlera tout à l'heure Na remplacer par rien alors là je mets rien même pas une barre espace rien parce que n'oublions pas que l'espace c'est un caractère donc faites attention en informatique si vous mettez une barre espace et bien vous avez mis quelque chose donc là je mets absolument rien je vérifie que tu as bien choisi GG je fais tout remplacer il me dit que il y avait 3562 regardez en bas là en gras il y avait 3562 Na qui ont été remplacés par le rien ok super donc maintenant si je fais un trier donné au niveau de l'âge je ne devrais plus voir mon Na donc je choisis victime âge j'ai bien fait attention de cocher mon donné avec la ligne dans la tête Z filier et vous voyez que maintenant c'est l'âge qui apparaît parce que le vide c'est plus petit que l'âge tout à l'heure Na les caractères étaient plus gros que les chiffres et oui c'est la logique informatique tout ça donc vous voyez là ça m'a quand même amélioré un peu mon tableau donc rechercher remplacer c'est bon j'ai appris à le faire convertir les formats de données alors tout à l'heure on a dit qu'on ne voulait que du caractère parfois il faut être capable de convertir des données en chiffres par exemple ici vous voyez que pour lui ça c'est un caractère il l'a mis sur la gauche les chiffres il les met sur la droite ça c'est un caractère c'est un mot 99 ce n'est pas le chiffre 99 donc je vais lui dire donner format et non pas donner format nombre et là il y a toute une façon de convertir les nombres et le texte et donc je vais lui dire tu le transformes en nombre à virgule mais évidemment il n'y a pas de virgule attend est-ce qu'il n'y a pas un entier quelque part non un nombre à virgule ah il l'a mis à virgule ça ne m'arrange pas du tout je reviens dans le format nombre je voudrais dire automatique tiens ah automatique ça a super bien marché parce qu'il est très intelligent et il m'a mis un nombre ici pareil ici je ne vais pas m'embêter format nombre automatique il me l'a mis en texte donc je vais lui dire de me le transformer en nombre il va me mettre une virgule et je vais lui dire maintenant tu vois bien qu'il n'y a que des zéros donc je vais lui dire fais-le automatiquement évidemment on pourrait y aller plus avant il y a une méthode pour choisir aller ici ici là autre format format numérique personnalisé et là vous avez plein plein de choses et là vous lui dites en fait que je ne veux pas de virgule je veux juste un format comme ça échantillon entier je fais appliquer et là vous voyez les virgules ont disparu donc ici vous avez des formats préconstruits et vous pouvez ensuite faire un format numérique personnalisé ensuite j'ai un format date alors là c'est toujours compliqué ça donc je vais voir si j'arrive à le les formats date je vous l'ai dit dès le départ la conversion entre américain et français c'est très dur parce que là vous voyez ce n'est pas le 12 la journée et le 15 le mois vous l'avez compris c'est la journée et le mois et aux Etats-Unis c'est toujours comme ça c'est le mois avant la journée le problème c'est que si vous travaillez sur des ordinateurs français il ne va pas comprendre que ça c'est une date et ça va être très dur donc il va falloir lui expliquer qu'en fait c'est une date particulière autre format date heure et donc je vais lui dire qu'en fait vous voyez il ne me propose même pas la version américaine vous voyez 5.8 je ne peux même pas lui dire qu'en fait ah si peut-être que en intervertissant on va voir si est-ce que je pourrais le déplacer non je ne peux pas le déplacer sur la gauche date heure durée ah si ok super alors là une petite astuce c'est moi slash c'est jour slash c'est année comme ça je lui dis tu vois ça c'est en fait une date je vais faire appliquer pou 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 regardez il n'a pas été capable de le reconnaître et oui c'est une vraie galère et on verra ça ça arrive très souvent très très souvent il ne sait pas il ne comprend pas ce que c'est donc on va je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour le convertir avec des fonctions mais là on sera dans le recodage on ne sera plus dans le nettoyage on créera une nouvelle variable avec une nouvelle fonction mais ce n'est pas pour ce coup ok donc on a fait la conversion et je voudrais attirer votre attention sur un point sur les valeurs manquantes il y a trois façons de rentrer une valeur manquante soit on dit na ça veut dire non applicable na ça veut dire non applicable ça veut dire qu'on n'a pas su quoi mettre en fait à ce moment là on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait rien de prévu na ce n'est pas la même chose que nul qui veut dire qu'on n'a rien mis ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas quoi mettre qu'il y avait quelque chose c'est qu'il n'y avait rien en fait à la question il n'y avait rien et évidemment vous comprenez que ce n'est pas la même chose que 0 qui est le chiffre 0 nul au sens 0 au sens quantitatif donc en informatique on n'aime pas le na donc quand on peut on doit se poser la question est-ce que je peux remplacer le na par nul ou par 0 mais en tout état de cause il faudra à un moment que je remplace le na ou sinon je devrais m'en débarrasser dans les calculs donc vous voyez c'est un peu compliqué na nul 0 sont deux choses qu'il va falloir gérer en sachant que en fin du compte il faut se débarrasser du na mais pas n'importe comment parce que nul ça veut dire quelque chose et 0 ça veut dire quelque chose voilà je voulais insister sur ce point les na il faut toujours les rechercher dans sa base donnée toujours se demander s'il y en a par exemple regardez je voudrais savoir si combien il y a de na dans les armes je fais commande a donner filtrer j'ai créé un filtre et dans les armes je vais tout effacer et je vais chercher la lettre n je vais trouver na et voilà je sais que j'ai donc un certain nombre de na dans les armes c'est un paquet qu'est-ce que je mets dans na est-ce que ça veut dire que la personne n'a pas rempli donc elle a mal fait son boulot est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait pas d'arme donc l'ensemble vide bon on va partir sur le principe qu'elle n'avait pas d'arme sinon il l'aurait mis donc je fais commande a commande f rechercher remplacer si tu trouves na tu remplaces par rien il va me dire où ça je vais lui dire uniquement sur la colonne arme ok et voilà un remplacement possible tout remplacer et voilà 12 000 occurrences sans arme ou j'aurais pu même remplacer j'ai fait une petite erreur j'aurais pu faire parce qu'il y a la fonction aucune donc là le vide on le remplace par aucune arme hop tac tac ah il veut peut-être nul alors tout remplacer non je ne sais plus donc on va on va revenir en arrière parce qu'en fait j'ai fait une erreur je préférais peut-être mettre na voilà en fait j'ai fait commande z c'est ctrl z ctrl z ou commande z ça me permet de revenir en arrière ça annule les choses que j'ai faites donc j'ai fait commande z parce que moi je suis sur mac sur windows vous avez ctrl z et donc là je vais faire commande f vous voyez à droite apparaître mon rechercher remplacer je clique sur le petit point et je lui dis quand tu trouves na en fait tu mets aucune parce qu'en fait il y a vous n'avez pas vu tout à l'heure mais il y a ou inconnu ah non non regardez c'est inconnu ben tiens je vais mettre inconnu c'est mieux que na na ça fait bug informatique je fais gaffe quand même je sélectionne ma colonne et je fais tout remplacer et voilà comme ça j'ai plein d'inconnus ok là c'est beaucoup plus propre et voilà on a fini ce cours pour aujourd'hui je vous laisse retester tout ça je vous laisse surtout le mettre au ralenti si vous trouvez que c'est lent vous pouvez faire pause sur la vidéo et ça va être beaucoup plus simple pour réviser la phase et ça va être